Le ministre d'Etat, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, en visite d'amitié et de travail au Maroc. Après une escale à l'aéroport de Dakla, ville située au sud du Maroc, Ahmed Bakayoko s'est rendu au centre d'instruction de la zone sud d'El-Hagoube. Un centre de formation qui accueille 662 stagiaires ivoiriens et qui apparaît à la fois comme un cadre de formation moderne et attractif où le détachement des militaires ivoiriens peut grâce à une infrastructure appropriée suivre à court sûr une formation spécifique de qualité. C'est ce qui ressort de l'exposé fait par le responsable chargé de la formation des stagiaires ivoiriens. Après l'exposé, le ministre d'Etat, Ahmed Bakayoko, accompagné par le chef d'état-major général des armées, Touré Sekou, est allé au contact de ses hommes pour les inviter au travail, à la discipline et au sérieux dans la formation. Je voudrais, au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence, monsieur Alassane Ouattara, qui nous envoie exprimer notre profonde gratitude à sa majesté le roi Mouabed VI, roi du Maroc. Je nous offris cette opportunité de formation dans le cadre de la coopération sud-sud dans un domaine aussi stratégique que le domaine de la défense. Nous sommes venus ici parce que le président nous a demandé d'avoir une politique de proximité avec les hommes. Plus on est proche de vous, on est capable de bien sentir vos préoccupations et d'avoir des solutions à vos problèmes. Ce stage fait partie du renforcement de vos capacités et nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons tout faire pour qu'il y ait un suivi de cette formation, pour que l'armée de Côte d'Ivoire soit dans son ensemble, à la dimension de ce que vous avez pu acquérir ici comme connaissance. Puis Ahmed Bakayoko et sa délégation ont visité différents ateliers qui constituent le module de formation des stagiaires ivoiriens. Une formation projetée qui reste basée sur des tirs et des sorties d'instructions sur le terrain et qui vise à développer les techniques et les réflexes militaires au combat, à améliorer l'endurance physique des stagiaires, forger l'esprit d'équipe et assurer l'homogénéisation entre les militaires du détachement ivoirien. Après le centre d'instruction de la zone sud, le ministre d'Etat, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko et sa délégation ont mis le cap sur Tanger.